Bonsoir, je me présente, Dibril Kébé, je suis professeur d'histoire et de géographie ici au lycée MSNR de Saint-Louis. Aujourd'hui, on va essayer d'exploiter la première leçon du programme d'histoire des classes de troisième. Leçon 1, les découvertes scientifiques et les limitations économiques. C'est la première leçon de la première partie du programme qui a pour titre la deuxième révolution industrielle et ses conséquences. On va essayer en introduction de définir qu'est-ce que la révolution industrielle. La révolution industrielle est tout simplement le passage d'une économie agréable et artisanale. Économie agréable et artisanale a une économie dominée par le machinisme. Donc, on peut dire, avec la révolution industrielle, il va y avoir des bouleversements sociaux, politiques, économiques, culturels. La révolution industrielle a vu le jour en Angleterre. Raison pour laquelle on dit que l'Angleterre est le berceau de la révolution industrielle. De l'Angleterre, la révolution industrielle s'est propagée dans le reste de l'Europe occidentale et même jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Pendant la deuxième révolution industrielle, les conditions de vie et de travail des Européens se modifient radicalement. Et toutes ces découvertes scientifiques vont entraîner des changements notoires dans le domaine économique. Raison pour laquelle on a parlé des mutations économiques. Donc, cette leçon va seulement parler de ces mutations économiques. Dans la leçon qui va suivre, la leçon 2, il va y avoir ce qu'on appelle les mutations sociales. Mais aujourd'hui, pour la leçon 1, on va seulement se contrer dans les mutations économiques. Maintenant, en grand temps, on va essayer de voir les causes de la deuxième révolution industrielle. Donc, pour les causes de la deuxième révolution industrielle, on peut dire que les causes sont diverses. Il y a beaucoup de facteurs. Facteur numéro un, il y a eu des découvertes qui ont eu lieu pendant la première révolution industrielle. Et ces découvertes pendant la première révolution industrielle vont servir de point d'appui pour les découvertes qui auront lieu dans la seconde moitié du 10e siècle, autrement dit, dans la deuxième révolution industrielle. Une autre raison, une autre cause qui explique la naissance de la révolution industrielle, il y a eu des bénéfices colossaux tirés du commerce triangulaire. Le commerce triangulaire, autrement dit, la traite négrière, a enrichi l'Europe avec des bénéfices qui vont tourner autour de 800%. Avec la révolution industrielle, pendant la première révolution industrielle, il y a eu une révolution agricole. La révolution agricole est aussi une raison qui explique la naissance de la révolution industrielle. Avec la révolution agricole, les paysans font des productions record. Ils font des épargnes. Et cet argent va être investi dans les découvertes scientifiques et techniques. Une autre cause de la deuxième révolution industrielle, la naissance du capitalisme libéral. Le capitalisme libéral va prendre le dessus sur le mercantilisme. Avec une capitalisme libéral, des fonds colossaux. Autrement dit, un capital. Ce capital est disponible et cet argent va être investi dans les recherches scientifiques et techniques. Une autre cause de la génèse de la révolution industrielle est la découverte d'une source d'énergie. C'est la ouille. La ouille. La ouille ou le charbon va être la source d'énergie qui va expliquer la naissance de la première révolution industrielle. Avec la ouille ou le charbon, depuis 1969, GAMSWAT va créer une machine qu'on appelle la machine à vapeur. Et cette machine à vapeur va être utilisée dans presque tous les secteurs de la vie de la révolution industrielle. Parlons un tout petit peu, toujours pour l'écho de la révolution industrielle, la collaboration entre les savants. Les savants venant d'Horizon Diver vont se réunir, soit à Paris, à Vienne, pour discuter de leurs découvertes. Il y a aussi des laboratoires équipés qui sont mis à la disposition des savants. Maintenant, on va voir en grand deux les découvertes scientifiques. Un petit peu, on va parler de l'essor, de la physique et de la chimie. Donc pour l'essor de la physique et de la chimie, on peut citer une découverte faite par l'allemand Hertz. L'allemand Hertz découvre que les ondes électromagnétiques se propagent dans l'espace. Et cette découverte sera à l'origine de la naissance du télégraphe, inventée par Bors, du téléphone, inventée par Bell et de la radio. Toujours pour l'essor de la physique et de la chimie, en allemand, du nom de Röntgen, découvre les rayons X. La découverte des rayons X sera à l'origine de la naissance d'une science nouvelle qu'on appelle la radiographie. Toujours pour l'essor de la physique, on peut citer une dernière découverte faite par le couple Pierre et Marie Curie. Ils ont isolé la radio qui est un puissant corps radioactif. Il y a aussi d'autres découvertes, mais pour ne pas, on va essayer de voir notre 3 en grand 2. Donc il faut que je fasse le tableau. Sous-titrage ST' 501